Ma carrière a été effacée et mon joueur détruit. Mais ne paniquez pas, j'ai recommencé le début de carrière pour qu'on soit à nouveau au même stade et qu'on puisse continuer vers notre quête, vers les sommets, tout simplement. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage. Je ne mens pas, ma carrière a vraiment été effacée. J'ai eu un problème entre l'épisode 2 et 3. Je pense que c'est dû à l'accès anticipé, il y a des petits trucs qui ne sont peut-être pas très bien finis dans le jeu. J'avoue que j'étais un peu énervé sur le moment. J'ai essayé de contacter le support qui m'a filé un petit coup de main et tout. Mais on n'a pas réussi à la récupérer. Heureusement, j'ai pu refaire le même début de carrière. Comme vous le voyez, j'ai recréé mon joueur. Il est toujours là, il est revenu. La cigogne est revenue pour nous le déposer à nouveau dans le même état. Il a à peu près la même tête, le même look. Je vais changer un petit peu sa tenue, mais ça c'est un petit kiff perso pour changer un peu. Je l'ai monté à peu près au même niveau. Entre temps, j'ai aussi avancé un peu en entraînement, mais j'ai refait les mêmes tournois, les mêmes résultats. Donc on a le même classement, donc pas de panique. C'est vraiment la même carrière sur le principe, même si dans les faits, ça a un peu changé. Mais la seule chose que j'ai changé, c'est que je n'ai pas pris le même coach. J'ai pris Mikolaj Karchevski parce qu'en fait, il apporte du coup droit et du revers. Et moi, je vais plutôt monter d'autres stats. Et du coup, lui, il va m'apporter ces bonus en coup droit et en revers que je ne vais pas prendre avec le reste. Donc je pense que ça peut être pas mal, tout simplement. Je pense qu'il peut nous apporter un bonus plutôt intéressant. Donc voilà, pour ce petit récap d'avant tournoi, parce qu'on va directement aller dans un tournoi. Si, et donc j'ai monté un niveau 4 parce que j'ai fait de l'entraînement et j'ai monté l'endurance. Vous voyez qu'il est déjà à 42 parce que j'ai l'impression que c'est très, très important l'endurance dans ce jeu. Et bien let's go, on va se lancer sur un tournoi. Alors, on est actuellement à Auckland et là, on va devoir aller à Brighton. Oh, ça fait un gros voyage. Est-ce qu'on ne va pas arriver trop crevé dans le tournoi ? Ouais, on prend un petit risque. Vous savez quoi ? On va prendre ce risque. Allez, j'ai envie d'aller jouer sur gazon. J'ai envie de me faire un petit plaisir. Et au pire, on se reposera sur le mois prochain. On commence tout de suite face à Is Engstrom, un Danois, qui est rapide et endurant, qui n'est pas trop mal se mettre de coup droit. Donc, a priori, un mec qui va pas mal jouer du fond du cours. Allez, c'est parti. 45%. J'espère que ça ira et qu'on ira au bout de ce tournoi et qu'on se débrouillera bien. Mais bon, on verra comment les choses se passent. En sachant que j'ai une petite précision importante à vous faire. Je vais me baisser un peu le son pour moi parce qu'il est un petit peu fort dans mon casque. Petite précision importante à vous faire. Je me suis entraîné entre temps. J'ai pris le jeu sur une autre console. C'est pour ça qu'il y a eu des histoires avec des comptes, où je pense que ça a fait un peu n'importe quoi. Je me suis pris le jeu sur console aussi. Et je joue un peu de mon côté, ma petite carrière perso sur console. Et je commence à bien maîtriser le timing. Donc, j'espère que ça va se voir dans cette vidéo. Peut-être que je vais te choquer en vidéo. Mais au pire, si la difficulté est la bonne pour la vidéo, c'est pas plus mal parce qu'au moins, vous aurez un peu d'équilibre. Allez, c'est parti. Avec un premier service de Engstrom. On va essayer de bien retrouver le bon rythme. Mais forcément, la première fois, j'ai tourné les deux vidéos en même temps. Et ça a peut-être dû un peu se voir. Mais je n'étais pas encore hyper rodé parce que je n'avais pas du tout eu de temps pour m'entraîner. Et forcément, c'était plus compliqué. Déjà, on le voit parce que je démarre directement avec des timings un peu plus intéressants. Peut-être que ça va être mieux. Après, mon joueur a plus progressé dans ma carrière perso. Donc, peut-être que ça va être plus facile de jouer avec. Et là, un peu plus compliqué. Bon là, forcément, il me fait un coup complètement foireux en milieu de cours. C'est typiquement le genre de coup que je n'aime pas du tout. Vraiment, les trucs, comme je le disais, qui pètent le rythme. Mais ça devrait aller. Allez, on essaye un peu de le décaler sur le côté. Là, forcément, c'est trop tôt. On relâche au bon moment. Et là, normalement, il ne peut rien faire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Encore une fois, quand on est en vidéo, c'est vrai que c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. Alors, bon, moi, j'ai pas mal d'années où j'avais fait ça et tout. Mais c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. C'est qu'il y a soit le syndrome du mec qui joue hyper bien en vidéo. Genre, je ne sais pas pourquoi, ça transcende et tout. Soit, il y a l'inverse. Et moi, je sais qu'en fonction des jeux, il y en a quelques-uns où ça va très très bien. Et d'autres, pas du tout. Et les jeux à timing, un peu précis comme ça, j'ai du mal. Alors que les jeux, il faut expliquer beaucoup de choses, je suis très à l'aise. Donc, c'est le temps de choper le coup. Mais là, ça semble beaucoup mieux déjà. Ça semble beaucoup mieux avec ce magnifique point en contre-pied. Très bien mené. Et on essaye de bien prendre le temps de le décaler sur le côté. Là, il est en difficulté. Et là, normalement, on peut lui refaire la même. Et j'ai raté le timing, mais vous voyez, ça suffit. Ça suffit parce qu'on ne l'a pas trop loupé non plus. Pas de beaucoup. Un trop tard beaucoup plus large aurait été plus problématique. Pour l'instant, sur les services, je vise beaucoup plus milieu. Je vais attendre de monter la mode. Monter la note en service pour commencer à claquer des coups un peu plus dangereux. Mais pour l'instant, on va y aller un peu tranquille. Alors, attendez, j'attends qu'il m'offre un peu d'angle. Voilà, là, il m'a offert un peu d'angle. On va lui remettre côté opposé. Et là, là, on peut attaquer. Sauf qu'il l'a mise très basse. Et j'ai eu du mal avec le timing. Mais cette fois-ci, ça peut peut-être passer. Oh non, et non. Et là, voilà. Petit manque d'application. Et on va essayer de bien la refaire. Sur ce coup-là, cette fois-ci, elle est pas mal. C'est bien parce que vraiment, je trouve que les contre-pieds marchent dans le jeu. C'est un truc qui ne marchait pas tant que ça dans Tosspin. Ça marchait en ligne quand vous jouiez contre les joueurs en ligne. Parce qu'il y avait ce côté... Ils étaient très habitués à la cadence du jeu de base où ça faisait pas beaucoup de contre-pieds. Ça faisait beaucoup de gauche-droite. Mais je trouve que là, dans le jeu, c'est vraiment possible de prendre les joueurs à contre-pieds. Et ça, c'est assez cool, quoi. Allez. Ce point est assez... Il y a un gros échange. J'essaie vraiment de mettre de la patate. On va essayer de bien le décaler côté. Oh, il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur. Il est allé là-bas. Mais il va quand même la chercher. Et si on se décale bien, normalement, celle-là, il l'a pas. Ça fait 6-2 et ça fait balle de match, balle de demi-finale. Alors, on verra, évidemment. Je me laisse une ou deux vidéos assez de difficultés. Si jamais je trouve que je gagne trop les matchs et que ça se passe trop bien, évidemment qu'on tentera le très difficile. Le but, c'est aussi de se mettre un petit peu en difficulté. C'est pas que ce soit trop facile. Mais là, forcément, quand on débute, c'est le temps de choper un peu le nouveau coup de main. Oh, il l'a eu. J'ai cru qu'il n'allait pas l'avoir. Et j'ai fait deux frappes complètement loupées. Du coup, je me suis un peu relâché, un peu déconcentré. Cette fois-ci, c'est un peu mieux. Encore un timing trop tôt. Sur les timings, je ne suis vraiment pas idéal. Ah, celle-là, elle était pas mal. Celle-là, elle était pas mal. Mais pour l'instant, il a de l'endurance. Notre ami Engstrom. Il a pas mal d'endurance. Il résiste vraiment bien au coup. Hop. Et celle-là, par contre, elle est très, très bien placée. Voilà, il ne peut rien faire. J'ai trouvé le bon angle et j'ai réussi. Le timing parfait. Victoire pour ce premier match dans ce tournoi. Victoire 7-2. Alors, le score est plus flatteur qu'il n'y paraît. Parce que c'est encore un petit peu poussif. Mais on prend. On prend. Et on prend ses points d'expérience avec l'objectif d'aller vers le niveau 5. J'ai beaucoup de monnaie aussi, comme vous le voyez. Donc peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Nikolai, j'accomplis des objectifs. J'en ai trois d'accomplis. Alors, c'est bien. Ça fait des récompenses d'XP. Mais il faut savoir que je ne pourrais pas le passer au niveau supérieur. Parce qu'il faut attendre le niveau 8 pour le monter encore d'un cran au niveau supérieur. Parce qu'après, vous faites progresser vos entraîneurs. Et moi, j'avais mis des points la dernière fois pour le faire progresser. J'avais dépensé des points. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Enfin, c'était bien là. Mais parce qu'il fallait être au niveau 4 pour le faire monter d'un cran. Mais là, je ne peux pas le faire monter au cran supérieur. Donc, j'ai pu le monter du niveau 1 à 2 seulement pour le moment. Voilà. Petite explication sur le fonctionnant. Parce que je commence un peu à mieux maîtriser le jeu. Alan Johansson. Alors, lui, il envoie des patates. Donc, sur gazon, ce sera le genre de joueur qu'il va falloir bien surveiller. Alan Johansson qui a à peu près du même gabarit que nous. Il a ses petites chaussettes de joueur de foot. Ça, ça fait partie des trucs cools, je trouve, dans l'aspect cosmétique du jeu. Il y a des trucs que je trouve vraiment, vraiment pas terribles dans le jeu. Sur le modèle économique, notamment avec la monnaie virtuelle. Là, ça reprend un peu NBA 2 qui est vraiment un jeu assez vénère de ce côté-là. Mais malheureusement, je n'aime pas trop ce côté-là du jeu. Par contre, je trouve que sur le style des tenues et les disponibilités, il y a des choix qui sont très, très cools. Et c'est assez sympa par rapport au précédent Tospin qui est beaucoup plus de diversité. Deux premiers points intéressants où les deux joueurs ont fait parler leur puissance. Attention, il sert vraiment très, très bien. Il faut faire gaffe, en fait, à son enchaînement service frappe-coup droit qui, je pense, peut nous faire beaucoup de mal. Mais là, heureusement, on prend à chaque fois très tôt, mais pile dans le timing bon pour que, du coup, il ait du mal à aller chercher la balle. Et puis, on voit que les points aussi de l'entraîneur en coup droit et en revers nous font un peu de bien aussi parce qu'on arrive à trouver quelques petites zones sympas alors qu'on n'y arrivait pas du tout quand on avait 30 de notes en moyenne. Attention, il essaie de nous prendre à contre-pied. Ça n'a pas marché. Et là, par contre, on peut le mettre en difficulté. On s'applique. Et pourtant, on fait deux frappes vraiment pas terribles, mais ça passe quand même. Ça commence à confirmer. On verra pour la prochaine vidéo, mais peut-être que si ça se passe trop bien, celle-là, dès la prochaine, on monte la difficulté. On verra. On verra ça. Allez. Là, ça enchaîne sur les timings. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus propre. C'est quand même beaucoup plus propre globalement. que le niveau de jeu de la vidéo précédente où le match de double avait été compliqué. C'est gentil. J'avais eu un gentil petit commentaire, d'ailleurs, me disant que ce n'est pas grave. Ça allait venir, le niveau et tout. C'est le temps de se coacher. Vous êtes très sympathiques pour le moment. Beaucoup de commentaires très positifs sur ma chaîne pour le moment. Donc, merci à vous tous qui commentez et à vous toutes. Forcément, je me sens très touché. Donc, merci beaucoup. 5-1. 5-1. Oui, là, il n'y a pas beaucoup d'adversité. Il n'y a pas beaucoup d'adversité. Attention quand même parce qu'on fait beaucoup de frappes puissantes. Pour l'instant, on est vraiment... On est parti dans ce style très bourrin en termes de jeu. Donc, c'est vrai aussi que... Ça, c'est un autre truc aussi. C'est que sur l'épisode précédent, je me cherchais et je testais un peu les styles de jeu. Et des fois, je tentais pas mal d'amortis. C'était pas toujours tactiquement le truc le plus fin. Mais c'est pas mal aussi de tester un peu tout ça et de voir ce que ça peut donner tout simplement. Oula, il a eu du mal sur son timing. On peut le mettre en difficulté là peut-être. On va tenter le contre-pied. Il a quand même pu la prendre. Mais je pense que celle-là, ça va être trop chaud. Non, il va aller la chercher. Il va aller la chercher. On va temporiser un petit peu. On va temporiser un petit peu. Il nous met en difficulté avec ce point long. On n'arrive pas à trouver le bon timing. J'ai failli me faire avoir un contre-pied. J'avais anticipé très légèrement. Oh, celle-là, elle va être très dure. Celle-là, on peut pas aller la chercher. On a eu du mal à redémarrer. 5-2. Attention, parce qu'il nous a bien fatigué. C'est un lettre premier service. Il nous a bien fatigué. Il va falloir être très, très, très attentif là sur les timings et ne surtout pas se louper. Parce qu'il peut revenir. Il peut revenir. C'est loin d'être fait. Encore une fois, quand vous n'avez plus beaucoup de jauge d'endurance, ça devient très compliqué de réussir un beaucoup. Et il faut extrêmement s'appliquer. Sinon, c'est la balle qui sort. Allez. Elle est bien remise. Mais il relance long à chaque fois. On la remet en volée, mais de manière très laborieuse. Et voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit ? On sent que nos balles sont moins tronchantes. Elles lui font moins de mal. Et ça, c'est un vrai souci. Allez. Ah, il a le contre-pied parfait. Et il a complètement repris nos deux jeux de service. Attention, 5-4. On doit s'appliquer. Parce qu'en plus, lui, il sert extrêmement bien. Et c'est très compliqué de rattraper la balle quand il réussit à faire son enchaînement en service coup droit. Allez. On essaye. Voilà. Cette balle courte qui peut le mettre en difficulté. Et là, on envoie un parpaing de l'autre côté. Celle-là, elle était bien jouée. On a essayé de l'empêcher de pousser la balle trop loin. Et peut-être qu'on peut finir le match sur ce retour. Oh, il est magnifique ! Le retour de service, il est dans l'angle. Il est parfait. Et oui, tu peux célébrer, mon petit. On est en finale. On est en finale de ce tournoi de Brighton. Et on pourrait enchaîner avec un deuxième titre. On avait gagné à Cagliari sur Terre Battue. Est-ce qu'on pourrait aller chercher un titre sur Gazon ? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors qu'on gagne pas mal de points, évidemment. Donc, une très bonne chose pour le coach. On a un objectif qui avance tranquillement. C'est parfait. C'est parfait. On va avancer pour cette finale contre Nick Clark. Je n'ai jamais joué, tiens. D'ailleurs, même dans ma partie perso. Serveur puissant. Donc, un peu le même profil que du Johansson. Eh bien, let's go. Et peut-être que cette victoire pourrait nous faire passer dans le top 50. On est 60ème actuellement. J'aime bien. Alors, ça, c'est un truc aussi. Il n'y avait pas beaucoup sur le précédent top spin. Il n'y avait que sur les tournois de Grand Chlem, il me semble, ou sur les très gros tournois. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient rajouté pas mal de petits coulisses comme ça, où on voit les joueurs en attente. Il y en avait déjà sur d'autres tournois. Mais là, j'ai l'impression qu'ils en ont fait des différents, en fait. Et qu'il y en a vraiment un spécifique à chaque ambiance, en fait. Et ça, c'est très cool. Ça, plus le fait qu'il y ait des éclairages qui changent, les cours de nuit, les cours en soirée. Ça, c'est vraiment sympa en termes d'immersion pour ce mode carrière. Même si, je vais être honnête à 100%, je ne suis pas très fan du côté arcade du mode carrière, qui suit notamment le fait qu'il faut monter dans ses statuts en accomplissant des objectifs pour aller dans les tournois. Moi, je trouve ça bête parce que je me dis, au bout d'un moment, tu es 15e mondial, tu ne peux pas jouer les Grands Chlem parce que tu n'as pas atteint les objectifs du mode carrière. Je trouve ça bête. Enfin, moi, je me dis, le jeu est simu. Il a un gameplay simu. Pourquoi ne pas faire un mode carrière simu, un peu réaliste dans son approche ? Je trouve ça dommage. Mais bon, après, c'est leur choix. C'est comme ça. Et puis, ça n'empêche pas de passer un bon moment. Mais il y a un côté très jeu vidéo, en fait, je trouve, que je trouve un peu dommage alors que dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, le circuit ATP. Et étant donné que le jeu se veut très simu sur le gameplay, j'aurais aimé qu'il le soit autant sur le reste de l'approche. Un peu comme le fait qu'il y a plein de fringues de plein de marques et ça, c'est trop cool. Mais en fait, tout ça, ça s'achète via de la monnaie alors que certes que tu peux obtenir en jeu. Mais je me dis, j'aurais bien aimé pouvoir signer des contrats de sponsoring avec des marques et du coup, elle te file les équipements gratos ou ce genre de choses. Après, je sais que c'est compliqué par rapport aux images des marques, etc. Mais ça ne m'aurait pas déplu. Bon, pour l'instant, on démarre bien. J'arrive à... Voilà, je vous parle de petites choses autour de mon jeu. Mais on commence avec deux points assez intéressants où on commence à trouver notre rythme sur le timing. Et notre adversaire ne voit pas trop le jour. Alors là, je vais bien retourner. Mais malheureusement, il a fallu que je relâche très tôt parce que c'était un peu de geste. Encore un cycle parfait. Hop ! Et celle-là, elle est très très bonne. Elle va le mettre en difficulté. Ah, on a tenté de la prendre très tôt, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On était très avancé sur le terrain. On a pris des risques. Allez. Il tente de nous faire la spéciale, la frappe, comme ça, long de ligne. Est-ce qu'on peut le mettre en difficulté ? Toujours pas. Toujours pas. Il résiste. Allez. Celle-ci, elle devrait être un peu plus compliquée à aller chercher. Mais par contre, on a raté celle-là. Heureusement, je ne me replace pas trop mal. Et elle est frappée trop tard, mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Un nouveau service. Comme vous voyez, sur les services, je ne prends pas de risques. Comme je disais, il faudrait que je m'en rentraîne à faire un peu les risques. En fait, je joue avec le système, avec les deux sticks. Parce qu'en fait, vous pouvez jouer de deux façons différentes. Vous pouvez utiliser les sticks pour les services, ou alors vous pouvez passer par les boutons classiques. Et en fait, moi, j'avais l'habitude sur TOSFIN4 de faire avec les sticks. En fait, on monte le stick droit vers le bas, et on relâche en l'emmenant vers le haut. Et j'aimais bien jouer comme ça, donc j'ai gardé cette habitude. Mais c'est vrai que mine de rien, c'est peut-être pas le système le plus évident, je trouve, pour jouer. Donc voilà, on va voir. Alors, là, on va bien se placer, et on va le fusiller. Non, non, non. Ah si, il l'a quand même mis dans le filet. 6-0. Est-ce qu'on peut mettre notre premier 7-0, il me semble, en carrière ? Ce serait pas mal. Il n'a pas joué du bon côté, il avait le cours ouvert. On va essayer un contre-pied. Ça ne fonctionne pas. Le deuxième contre-pied, il est bien loupé celui-là. Mais on va remettre un peu d'effet extérieur. Est-ce qu'on peut le prendre par surprise ? Ça va être un peu short. J'aime pas trop. Quand ils mettent des balles un peu molles, mi-distance, là, je ne sais jamais trop quoi en faire. Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Et là, normalement, c'est terminé. 7-0. On prend la mesure de ce mode difficile. Peut-être qu'il va falloir aller chercher le très difficile. Alors, on doit finir ce tournoi, quoi qu'il arrive. On doit finir ce tournoi, quoi qu'il arrive. Bon, quoi qu'il arrive sur cette vidéo, je vais rester dans ces difficultés-là. On va avancer, et on verra comment ça se passe. Bon, on a tout déverrouillé pour le coach, donc ça nous fait une récompense en WC supplémentaire. Oh, l'énergie est faible, et on est un peu blessé. Ça va nous handicaper pour ce dernier match. Ah non, on est obligé d'arrêter. On est obligé d'arrêter, du coup ? Tandinopathie. Ah, je ne pouvais pas jouer. Je ne pouvais pas jouer après cette finale. Donc, j'ai pas pu jouer cette finale. Donc, malheureusement, c'est une défaite en finale. Non, c'est gagné. Attendez, mais j'ai mal compté. On avait fait les trois matchs. J'ai passé le truc du tournoi. On avait gagné. Alors, une catastrophe. J'étais tellement peu concentré. J'ai tellement enchaîné. que, bah oui, je suis bête, c'était la finale. Donc, on a mis une branlée en finale. Donc, j'ai passé le... Voilà, je suis désolé. Écoutez, voilà, vous voyez, ça arrive parfois. On est moins concentré. Écoutez, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je suis désolé, du coup. Je suis désolé. D'habitude, je suis focus sur ce genre de choses. Exercice de visée. Est-ce qu'on peut en faire là ? On va faire un peu de volée. On va quand même s'entraîner. On se reposera. On ne jouera pas le prochain tournoi. Hop, voilà. Là, le but, c'est juste de faire des timings qui sont bons à la volée. Et c'est là qu'on voit que les timings à la volée sont quand même bien... En fait, la jauge, autant sur le reste, je ne sais pas si elle est super utile, autant je trouve que pour la volée, elle est vraiment utile parce que c'est là qu'en fait, il y a un apport par rapport à Tospin 4 où sur les volées, c'était compliqué de s'appliquer. Je les maîtrise bien, côté gauche. Les volées, je les ai toutes passées en parfait, je crois. Voilà, ça fait un peu d'XP quand même. On se rapproche du niveau 5. Ça nous fera des points à distribuer supplémentaires. Et je pense qu'on remettra encore des points dans l'endurance. Ça me semble utile. Participer à deux exercices de visée bronze. Alors attendez, je regarde un peu sur les niveaux d'après. Exercice de visée, ouais, c'est dans les sponsors. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On pourrait refaire le fameux double, mais ça implique de voyager. On va être un peu fatigué. Ou alors, je rejoue ça, mais ça ne me rapporte rien. Non, vous savez quoi ? On va se mettre au repos sur ce mois-ci. Voilà, on a continué de monter. On est 51e mondial. Mais on va arriver sur ce mois d'août. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, on va arriver sur ce mois d'août. Où on va faire un exercice visée bronze. On va commencer avec un entraînement. Alors, est-ce que je fais les cibles au service ? On va les faire tranquillou. On va les faire tranquillou. On va faire les petits entraînements. Est-ce qu'on vise un petit peu là-bas ? Oh, pas mal ! Pas mal, pas mal. Bon, profitez-en parce que je ne vais pas en placer beaucoup, je pense. Vous voyez, celui-là, il est dehors. On va les mettre tranquillement. On va les assurer, les services. On ne va pas se prendre la tête. Encore une fois, ces exercices... En fait, le truc, c'est que j'ai beau bosser le service, je trouve que c'est hyper dur sur le timing. Et par contre, quand j'ai testé avec des joueurs pro dans le jeu qui ont déjà des stats corrects, eh bien là, forcément, c'est beaucoup plus jouable. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Voilà, on enchaîne les points tranquillement. Allez, celui-là, on va viser un peu. Vous voyez, j'ai à peine poussé le stick. Ce n'est pas évident. Pas évident sur les timings. Alors que notre meilleur temps, c'est toujours... C'est 76,52 secondes. Est-ce qu'on peut s'améliorer ? Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. On applique dans le timing. Encore deux services à passer. Et on sera bon. Et l'entraînement sera terminé. Voilà. Je parlais un petit peu moins. J'essaie de me concentrer quand même. Parce que mine de rien, comme je le disais, ce n'est pas toujours évident. On monte de niveau. On va pouvoir faire l'exercice... Enfin, on va pouvoir faire un petit truc côté sponsor. Et ça va être parfait. Mais d'abord, on va aller voir. Alors, je vois un petit peu aussi. On a des messages aussi. On nous parle des séries sur sol dur. Voilà. On connaît tout ça. Une bonne façon de tracer. Voilà. Ils nous parlent de la saison sur gazon. Rien de passionnant. On va mettre des points. On va mettre des points. Dans quoi on va mettre des points ? Je vais vous dire. On va mettre des points dans l'endurance. On va mettre trois points en endurance. Et on va mettre trois points en puissance. Je pense qu'on a besoin encore de pouvoir tenir la dragée haute du fond de cour. Et pour ça, ça implique quand même de claquer des points. On va garder notre petit style de joueur. On ne va pas trop le changer de ce côté-là. Et là, on a besoin de faire un deuxième exercice de visée bronze. Donc, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, il y en a un qui est à Munich. Ça ne fait pas trop de déplacements. Là, il y en a un à Auckland. C'est un peu moins cool. Et ce sera quoi notre tournoi ? Il y a l'Oscabos ou Chengdu. On ira probablement à Chengdu en Asie centrale. C'est sympa, ça. Ça peut être sympa. Chengdu, j'aime bien. Ça change. Je ne l'ai pas fait. J'avais fait l'Oscabos dans ma carrière perso. Je ne suis pas allé à Chengdu. Écoutez, je pense qu'on fera ça. Donc, l'événement spécial, on peut le faire soit à Auckland, soit à Munich. On va le faire à Munich. Et je pense que ça devrait aller. Ça ne nous fait pas trop de distance. Un format de super tie-break. Ok, donc c'est 10 points. Et il faut toucher les zones cibles. Et bien, c'est parti. C'est parti pour ce petit match d'entraînement sur gazon. Enfin non, pas d'entraînement, mais du coup d'exercice de visée contre cet adversaire. Où on va continuer à bosser tranquillement sur nos objectifs. Et essayer de se développer encore. Voilà. Il faut viser les zones. Donc là, on s'applique à viser les zones tranquillement. Oh, j'ai eu un peu de chance. Ouais, forcément, il est monté, notre ami. Là, elle a volé. Est-ce qu'on peut lui claquer un lob ? Oh l'enfoiré, il a réussi à l'avoir. Désolé, je balance des joues. Ouais, c'est bon. Elle est dehors. Attention. On a pris le premier point. Il faut lui retourner long dans les pattes. Ce n'était pas assez long. Est-ce que celle-là, elle va être bonne ? Elle est bonne. Et là, on attend une courte. Il n'a pas réussi. Ah mince, on ne peut pas lui faire un... En fait, je voulais essayer de le reprendre à contre-pied. Mais il faut viser ici. Il laisse rebondir. Et c'est gagné. Parce qu'en fait, si vous touchez toutes les zones, le match ne va pas à son goût. Donc ça, c'est cool. Et bien voilà. Objectif accompli. Un petit peu d'expérience. Mais ce n'est pas forcément le truc qui nous intéresse. Le but, c'était surtout de débloquer, comme je le disais, l'objectif. Parce que là, vous le voyez en fait, en bas à droite, si vous regardez nos objectifs avant le niveau suivant. Alors, je les masque un petit peu. C'est derrière moi. Et bien, on a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Et là, j'en ai 3 sur 4. Et le dernier, c'est participer à un autre tournoi de 150. Et on va pouvoir débloquer, je crois, les tournois 500, il me semble, après. Donc c'est parti. Alors, on part de Munich. On va à Chengdu. On va passer à 67%. On va passer à 67%. Let's go. Let's go, let's go. Ça va être sympa d'aller là-bas. Ah oui, je n'ai pas joué encore sur ce cours. Donc c'est cool. Je vais pouvoir découvrir un petit peu au passage. On a encore des restes de notre blessure légère. Qui est toujours là. Un joueur népalais. Osé Cartree. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est pas très courant. C'est cool qu'ils mettent des nationalités un peu exotiques et étonnantes comme ça. Moi, je trouve ça sympa de faire ce genre de choses. Alors, lui, il n'a pas des stats incroyables. Il a un peu de service et de puissance. Mais globalement, ce n'est pas un joueur extraordinaire. Sur le papier, on doit être capable de lui faire mal. Il est sympa, ce stade. Et j'aime bien le fait que les stades ne soient pas remplis non plus. Quand tu joues des petits tours comme ça et tout. Parce que c'est assez réaliste finalement. Profite un petit peu des plans sur notre joueur. Isaac. Je le rappelle. Mon fils qu'on m'a apporté. Qu'une cigogne m'a apporté. Je le rappelle le background essentiel de cette carrière. Alors que madame est sur son téléphone. Madame, il faut regarder. Là, ça joue quand même. Un peu de sérieux. J'adore les cours comme ça. Avec le côté un peu rosé comme ça. Je trouve ça assez joli. Je trouve que ça change un peu. Il essaie de nous avoir sur le revers. Est-ce qu'on peut le prendre à contre-pied ? Eh oui. Eh oui. On le prend à contre-pied. On voit quand même que le niveau de jeu est meilleur. On voit quand même que je suis beaucoup plus en maîtrise que le... Il suffit que je dise ça pour que je fasse un timing absolument désastreux. Mais on sent que je suis beaucoup plus en maîtrise que le précédent. Après, c'est aussi parce que mes stats sont bien meilleures. Et mine de rien, ça aide quand même pas mal à mieux jouer. Quand vos stats ont progressé. Allez. On va tenter de leur faire un deuxième contre-pied. Ça n'a pas marché cette fois. Mais si je me recule bien, je pense que celle-là, il n'ira pas la chercher. 2-0. Pour l'instant, c'est une promenade de santé. Ça risque d'être ça pendant tout l'épisode. On va voir. Oh là, par contre, elle est très belle. Il suffit de le dire. Mais vous voyez, ils ont des moments, des éclairs d'ucidité. Je trouve que même en difficile, ce n'est pas non plus si excessivement facile que ça. Ils sont capables quand même de vous mettre en difficulté. Et puis ça dépend encore une fois du niveau des joueurs. Et il a réussi à aller. Alors, il nous l'a mis sur la ligne. Je n'ai pas été assez tranchant. Allez. On se reconcentre. On essaye de bien lui faire mal. C'est un joueur assez complet quand même, on le rappelle. Donc, il a quand même aussi cette qualité-là. Bon, pour l'instant, pas de mini-break. On mène 3-2. Et attention, il va y avoir un deuxième service. Est-ce qu'on s'avance un petit peu ? On va s'avancer un peu. On va s'avancer un peu. Oh, la double faute ! La double faute. Je voulais lui mettre la pression un peu en montant. Mais au final, ça n'a même pas été utile. Il n'y a pas eu besoin. Allez. On cherche le côté opposé. Oh, ce n'est pas très très bien joué ça de ma part. On va y arriver. Il cherche à la mettre assez tôt. Ouais, ouais, voilà. Bien joué. Il cherche à la mettre assez bas, je veux dire. Et forcément, c'est compliqué derrière parce que nous, on réussit à aller chercher cette balle sur la ligne et à le mettre en difficulté. Attention. Celle-là, elle peut faire très très mal parce qu'il est un peu loin. Et c'est un joueur gaucher en plus. Donc, il a cette particularité dans ses placements. Attention, parce que là, il avait bien anticipé qu'on allait tenter le contre-pied. Il n'ira pas la chercher. Ça fait 6-2. Ça fait 4 balles de match. Et ça fait 4 balles pour aller en demi-finale. Si on gagne ce tournoi, j'essaierai d'être prudent cette fois, de ne pas faire de bêtises et de ne pas vous zapper la cérémonie du trophée. Parce que c'est dommage de ne pas assister à une hors-mise de trophée. Je vous spoil quand même. C'est toujours un peu la même chose. Notre joueur jette sa raquette par terre, applaudit le public et le félicite et le remercie pour son soutien. Et voilà. Et voilà une belle victoire de Canard, j'ai envie de dire. Vraiment les refs. J'ai que des refs de boomers. C'est terrible. C'est là qu'on voit qu'on vieillit, les amis. Alors 56%, on rejoue Jasper Dixon qui nous avait battu, il me semble, lors du premier tournoi où on s'était affronté. Est-ce qu'on... Attendez. Bilan et classement. Il n'y a pas un truc où on voit si on s'est affronté. Tac, 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 tac. Je me demande. Ou alors non, on l'avait peut-être joué, on l'avait peut-être déjà battu. Bilan victoire contre vous ? Non, c'est rien du tout. Ok, ça m'étonne. Ah bah non, mais je suis bête. Je suis bête. C'était dans la première carrière que ça s'était passé comme ça. Mais, vu qu'on est arrivé de cette carrière, on n'est pas retombé sur lui. Mais à la base, dans notre background original, c'était, il me semble, le finaliste du tournoi à Auckland. C'était contre lui qu'on était tombé, il me semble. Parce que je me souviens d'avoir fait une remarque sur le fait qu'il s'appelle Jasper Dixon, alors que c'est un joueur géorgien, ce qui n'est peut-être pas forcément un nom à consonants géorgiennes, ce qui peut être un peu étonné. Bon, en tout cas, il attaquait direct avec un service volé. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller chercher des lignes au service ? Je suis vraiment très très nul au service, c'est terrible. On va peut-être quand même un peu s'entraîner au service. Aller chercher des coups un peu plus intéressants, un peu plus les lignes, parce que si je ne m'entraîne pas à le faire maintenant, je pense que je vais être en difficulté après quand on va jouer des vrais gros joueurs. Donc, c'est important quand même de, là-dessus, commencer déjà à s'appliquer. Bon, on arrive bien à le repousser en fond de cours, pour l'instant. Allez, on va essayer de chercher la ligne. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est parce que, comme vous le voyez, la jauge, en fait... Oh, il y a la double faute, voilà. Comme vous le voyez, la jauge de la retombée de la balle, en fait, c'est quand vous aurez une meilleure note en service, elle sera beaucoup plus courte, en fait. Elle sera beaucoup plus fine. Alors que là, il y a toujours un risque que votre balle sorte en dehors, même si vous faites un bon timing et que vous essayez de vous appliquer. Et le retour de service, c'est parfait. J'ai bien pris la mesure de ses qualités au service. On va essayer encore une fois. On va avoir 0% en premier service. Mais on va essayer quand même d'en placer au moins un bon service. Mais ouais, je ne suis pas bon du tout. C'est le truc, pour l'instant, sur lequel je n'ai pas encore progressé. Alors que tout le reste, comme vous le voyez, c'est déjà beaucoup mieux que sur la vidéo précédente. Allez, on essaie de lui mettre une balle avec effet. Pour s'ouvrir le cours, pour le mettre en difficulté sur le coup suivant, est-ce qu'on peut faire un contre-pied ? J'ai complètement arrêté trop tôt le timing. Celle-là, elle va être difficile. Elle va être difficile pour lui aller chercher. Il n'a pas pu aller la prendre. 5-1. Et toujours pas. Toujours pas. Vraiment, il faut être un gant de velours. Ah là là, et deux doubles fautes. Pas du tout appliquées au service. C'est vraiment du velours, la façon dont il faut doser le timer. C'est vraiment pas évident. On essaie de le lober. On a réussi à placer le bon timing. Et c'est passé. 6-2. C'est pas souvent qu'on met des lobes dans la carrière. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle était bonne à un moment donné. Et que je m'étais fait avoir. Est-ce que sur deuxième service, il va tenter un service volé ? Non, il n'a pas tenté. Il n'a pas tenté de monter. Est-ce qu'il va le faire à contre-temps ? Toujours pas. On essaye de nous appliquer. On lui met une balle placée. Une balle contrôlée, pardon. Je crois que c'était placé, il me semble, dans Tospin 4. Mais là, ils appellent ça des frappes contrôlées. Attention. Attention. Est-ce qu'on peut... Cette diagonale revers, elle n'est pas évidente. Je suis concentré. Concentration maximale. Oh là là. Tu parles d'une concentration. À faire des timings aussi foireux. Là, par contre, il vient peut-être de perdre le match là-dessus. Et oui. Et oui. Ça, c'est l'erreur que j'attendais. C'était qu'il la remette un peu au milieu de court comme ça. Et qu'il ne fasse pas une frappe tranchante. Ça fait 7-2. Victoire face à Jasper Dixon. Et voilà. Et voilà. Qualification en finale de ce tournoi de Chengdu. On est à bientôt 30 minutes de vidéo. On avance bien. On avance tranquillement. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout de ce tournoi tranquillement. Et ce sera ensuite la fin de cette vidéo. Danny Evans. Danny Evans. Est-ce qu'on l'a déjà affronté ? Il est 56e mondial. Gros serveur volleyeur. Des bons réflexes. Il manque un peu de puissance. Donc, il y a peut-être moyen quand même de bien se débrouiller. Bon, c'est parti. Il faudra bien se reposer après. Et normalement, on aura franchi un nouveau cap. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous laisse un peu profiter de la cinématique d'introduction. Parce que c'est une finale quand même. Mais cette fois-ci, je vous laisse un peu en profiter. Parce qu'elles sont sympas quand même, ces petites animations. Et puis, c'est ce que je disais. C'est qu'effectivement, entre chaque tournoi, ils ont vraiment changé le couloir d'entrée. C'est tout bête. Mais mine de rien, c'est du boulot pour les devs en plus. Parce que c'est des assiettes supplémentaires à faire. Et ça, c'est vraiment très cool. Je ne sais pas d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais peut-être que potentiellement, je vous ferai une petite vidéo un peu test, un peu avis global du jeu. Mes retours sur le jeu, une fois que j'aurai assez de temps. Pour l'instant, c'est encore trop short. Même si je commence à être entre 10 et 15 heures de jeu au total. Avec le temps que j'ai joué off aussi, en dehors des vidéos. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de potentiellement faire une petite vidéo là-dessus. Faire un petit retour global sur le jeu. Pour donner mon avis. Peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout. Peut-être que je ne le ferai pas. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Peut-être que je prendrai un petit moment pour le faire. Alors attention, parce qu'on a très très mal relancé cette première balle. Il a réussi à nous claquer. Deux smash d'affilée. Mais attention, on va se reconcentrer sur cette rencontre. Pour essayer de mettre tout de suite notre adversaire en difficulté sur notre service. Parce que sur son service, il ne sera pas facile à aller chercher. On le rappelle, c'est un serveur volailleur. Allez, pour l'instant. On tente un décalage coup droit pour aller envoyer une gif là-bas. Ça ne l'a pas du tout gêné. Et là par contre, il a ouvert le cours pour nous. Et c'est là qu'on aime bien envoyer nos parpaings. Et on ne s'est pas appliqué. Attention, attention. Oh, elle est faute. Je n'étais pas si loin. Elle n'était pas si loin de passer. Allez, on s'applique sur le deuxième service. On essaie de bien le reculer. Et voilà. Et là, celle-là, elle n'est pas mal. Mais il va la relancer. Il va la relancer. Il a mis très profond en plus. Vraiment très loin dans le cours. Et c'est ça qu'on n'aime pas trop. Forcément, ça nous met en difficulté. Allez. On se concentre. On a réussi à le mettre dans le dur. J'ai complètement loupé le timing. Attention, 3-0. Allez. Il est monté à la volée. Mais cette fois-ci, il n'a pas pu nous avoir. Et on s'est loupé. 4-0. Bon. Bon, bon, bon. On est complètement pris de court par Evans. Ce qui est quand même pas mal du tout. Allez, il faut bien relancer. Celle-là, elle est bien relancée. On récupère le service. Et cette fois-ci, on doit s'appliquer au maximum. On doit le mettre en difficulté. Et pour ça, il faut s'appliquer dans nos frappes. Pour l'instant, on a un jeu très monolithique. On vraiment frappe de fond de cours et tout. On ne se prend pas trop la tête. Il n'a pas pu aller la chercher 4-2. Mais comme je le disais, on essaiera un peu de développer tout ça. Là, pour l'instant, j'essaie de trouver un style de jeu qui me convient bien et dans lequel je suis à l'aise. Et j'ai repris un peu mes habitudes tospin 4 où c'était vraiment des joueurs de fond de cours qui étaient intéressants. Donc forcément, ça donne ce type de jeu. Et je n'ai pas pu aller la chercher. Et c'est terrible. 5-2, il va avoir deux services. Allez. Allez, un peu d'adversité. C'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Ça nous met un peu dans le dur. Et on lui a claqué un lob parfait. Et cette fois-ci, il n'ira pas la chercher. 5-3. Si on lui prend son service, on peut y croire. Il faut bien s'appliquer. Et cette fois-ci, elle est très très bien relancée. Elle est très bien relancée. Et je claque un lob parfait. Il ne peut pas aller la prendre. C'est bon. C'est bon. 5-4. Allez. Allez, allez. On peut remonter. On avait très très mal démarré. Je le rappelle, on était mené 4-0. Il faut arriver à le remonter et le mettre en difficulté. Et pour ça, il faut absolument qu'on soit bon dans les timings. On est remonté à 5-5. Donc, attention. Ce sera balle de match pour lui ou pour moi sur ce service. Pour l'instant, c'est lui qui est en train de reprendre le contrôle de l'échange. Avec ses revers croisés qui sont très difficiles à aller chercher. Est-ce qu'on peut faire notre spéciale en bout de course ? On était un peu loin quand même. Par contre, là, on peut lui mettre une grosse frappe. Qui peut le mettre en difficulté. Oh là là, c'est compliqué. On a réussi à aller la chercher. C'est chaud ce match. C'est bien. Ça fait un peu de suspense. Alors que le reste de l'épisode était plutôt tranquille. Ce sera balle de match pour nous. Sur son service. Allez. Il a très très bien servi. Mais on peut claquer un lob. Est-ce qu'il va la chercher ? Il va la chercher. Il va la chercher. Mais cette deuxième-là, il va avoir du mal. Non, il nous relance très très bien. Il est très très compliqué. Elle est débordée. Non, il a réussi. C'est bien joué. C'est très bien joué de sa part. Il a été très bon du début à la fin de ce point. Allez. Sur ce côté-là. On arrive généralement à lui faire un bon retour. Là, ça a été un peu juste. Mais est-ce qu'on peut lui claquer un bon lob ? Il sera dessus. Il va être dessus. Il va être dessus. Attention. Parce qu'on sait que dès qu'il part dans les diagonales revers, il nous met en difficulté. Mais cette-là, il n'ira pas la chercher. Et cette fois-ci, c'est balle de match en notre service. Et on peut claquer un deuxième coup. Il est très puissant. Oh, le contre. Oh, le contre qui nous a placé. Mais ce n'est pas terminé. On est encore dans le coup. On est encore dans le coup. On l'a mis en difficulté. Non, toujours pas. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. C'est très très chaud. C'est très chaud. J'ai du mal à le jouer, lui. Allez. Elle est bien placée. Celle-là, il n'ira pas la chercher. C'était dur, bizarrement. J'ai eu l'impression que d'un coup, la difficulté montait. Alors que pourtant, non. Et que ça se passait très bien. Comme quoi, des fois, c'est certains joueurs contre qui on a du mal. Le Danny Evans, dès le début, j'ai vu qu'il avait des stats que je trouvais quand même pas mal. Parce que quand même, des bonnes stats service volé. Et ben voilà. On s'impose. Dans ce tournoi, on va assister. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, à la petite cérémonie de remise du trophée. À Chengdu. Donc, une première victoire en terre asiatique. Exactement. Puisqu'on a gagné à Brighton. On a gagné à Cagliari. Donc, c'est la première fois qu'on gagne en dehors de l'Europe. Et on va voir notre joueur soulever ce trophée. On va en profiter. Il a raison d'en profiter. Troisième titre, déjà. On va rentrer dans le top 50. Je ne sais pas combien on va se classer. Et surtout, on va gagner des points supplémentaires pour continuer de développer notre joueur. Et ça, c'est cool. Ça, c'est également très, très cool. Alors qu'on voit ces deux personnes dans un pool qui assistent à notre sac. Et oui, mon petit gars, profite. Profite, soulève ce trophée. Monte ce que tu vaux à la terre entière. Tu le mérites. Ben voilà, il prend sa petite pause. Il est content. Il est content, le petit Isaac. Et il a raison. Il a raison. Il a fait du bon travail. Peut-être que pour le... Je pense que pour la prochaine vidéo, du coup, est-ce que ça vaudrait le coup de monter un peu la difficulté ? Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. On verra comment ça se passe. Parce que finalement, c'était quand même équilibré. Et finalement, quand je suis en vidéo, comme je suis un peu moins concentré, peut-être que la difficulté ne reste pas trop mal. On verra. Si je vois que j'enchaîne trop de victoires, je pense que pour la prochaine, je vais garder la difficulté. Et si je vois que là, vraiment, vraiment, j'enchaîne trop les victoires, bon, là, clairement, on remontera d'un cran. Alors, on va voir. Récapitulatif d'août. On passe 41e mondiale. On a remporté ce tournoi. On a de l'XP. On est 33e à la race. Voilà. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Et surtout, comme vous le voyez, on a monté en termes de statut. Ça nous a permis, en fait, de débloquer des choses, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'on a pu débloquer. On va aller voir. Alors, tac, 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 j'ai pas vu ce que ça avait débloqué, mais je me demande si c'est pas... On peut commencer. Ouais, on peut jouer les tournois 500, les TS 500, donc, et ils vont être un peu plus difficiles. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on jouera des joueurs qui, a priori, sur le papier, seront plus costauds. Bon, bah, j'ai envie de vous dire. On va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous voyez, Isaac progresse. Isaac devient un grand joueur. Deux tournois gagnés aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Enfin, à dire... À mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, bah, comme je le disais, vous abonnez si vous voulez voir la suite de cette aventure sur Tutspin. Puisque je rappelle, l'idée, c'est quand même d'aller au bout du bout en gagnant des grands chelems et en étant numéro 1 mondial. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501